Bonjour à tous, partenaire de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger, et cela même à domicile. Je m'appelle Guillaume, et donc aujourd'hui on va faire une séance de stretching, je vais vous proposer une séance d'environ 15 minutes. Vous pouvez faire chez vous, il n'y a besoin d'aucun matériel. Première chose, on va mobiliser les articulations, du bas vers le haut, assez rapidement, pour ensuite passer sur du stretching allongé et assis. Première chose, on va s'occuper au niveau des chevilles. Donc la première chose, vous allez vous mettre sur vos talons, poser le pied, redresser ses talons. Maintenant on le fait à chaque fois, les bras sont longs du corps, et on enchaîne. Très bien. Cette fois-ci, on va passer au niveau des genoux. Je passe de face, vous allez pouvoir écarter et resserre. J'ai la tête au sol, j'écarte, je resserre à chaque fois. On a terminé au niveau des genoux. Moi je me tourne à chaque fois pour vous permettre, vous, de rester dans la même position. On va placer au niveau des bassins, on va relever le bassin, le poser au sol. Et on enchaîne, on relève, et on enchaîne. C'est mal. On l'a fait, on a terminé au niveau du bassin. Cette fois-ci, on va faire au niveau des bras. Je lève les bras, et je vais abaisser rapidement. Je prends le temps, les bras vont en direction du plafond, et j'abaisse, et j'enchaîne. Très bien. Donc cette fois-ci, vous allez toujours rester sur le dos. D'accord ? Et on va commencer d'étirer, d'étirer est un grand mot, d'assouplir au maximum du bas vers le haut du corps. La première chose, nous allons avoir une jambe tendue en direction du plafond, une autre jambe pliée au sol. J'ai mes mains pour maintenir au niveau du mollet, et de tirer ses jambes dans ma direction. D'accord ? On fait très attention, du dos, épaules, en contact avec le sol. Voilà. On va pouvoir replier légèrement cette jambe, la poser au sol, puis la tendre de l'autre côté. Très bien. Vous allez pouvoir rebaisser. Donc là, on a étiré surtout la partie arrière de la cuisse, au niveau des ischios jambiers, et la partie globale du mollet. Ensuite, nous allons pouvoir étirer la partie des fessiers. Pour cela, nous allons plier une jambe par-dessus l'autre. D'accord ? Donc, la cheville par-dessus le genou, et on va pouvoir englober l'arrière de la cuisse pour la ramener dans notre direction. Et on va pouvoir changer de jambe. Voilà, on supporte bien l'ensemble de la jambe. On prend le temps de caler sa respiration, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Et on va pouvoir relâcher. On revient les deux pieds au sol. Cette fois-ci, nous allons étirer l'intérieur des cuisses. D'accord ? Pour cela, votre bas du dos doit être en contact avec le sol, les deux pieds en l'air, avec les deux pieds qui se touchent. Point de repère, je place mes mains au niveau des chevilles. Et je tire mes talons en direction de mes fesses. Très bien. Je peux relâcher l'ensemble. Je reviens légèrement. Et j'envoie les jambes en direction du haut du corps. On relâche bien. Puis, nous allons le faire une deuxième fois. Première chose, je tends cette jambe. Je la maintiens. Et j'essaie d'aller chercher un peu plus loin, en ayant toujours la jambe tendue. Mais on peut également tirer nos orteils dans notre direction. Je redresse les orteils. Je plie la jambe. Je la repose au sol. Et je passe de l'autre côté. Je tire vers moi. Je maintiens. Je relâche. Je plie. Je pose. Très bien. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième, vous rappelez au niveau des fessiers. Et je replace ma cheville. Je viens chercher ma cuisse qui supporte l'autre jambe. Je tire cette jambe dans ma direction pour venir étirer au niveau de la fesse. Et nous allons pouvoir changer. On passe. On repose. On vient chercher à englober la jambe. On tire dans notre direction. Et nous allons pouvoir relâcher. Vous l'aurez compris. Troisième exercice au niveau de l'intérieur des cuisses. Les deux pieds en l'air. Les deux pieds sont collés. Je viens chercher mes chevilles. Je tire dans ma direction. Les talons qui essayent de toucher les fesses. On relâche. Et on repose. Très bien. Une première partie que nous avons réalisée deux fois. Et cette fois-ci, nous allons venir sur le sol. Pensez à rouler sur le côté pour venir vous asseoir. D'accord ? Première chose, on va essayer d'étendre nos jambes. Donc, on étend bien nos jambes. Les genoux. Mais l'ensemble de la jambe, je parlais des genoux, mais également des cuisses, sont contre le sol. On a les pieds. Première étape. Je vais vous le mettre de côté. Ça sera plus simple. On va essayer de s'enrouler pour venir chercher les tibias. Si on peut, les chevilles. Et si on peut, l'ensemble de mes doigts de pied. Je regarde toujours mes genoux. Pour ne pas tirer au niveau des cervicales. On calme notre respiration. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et je prends le temps de relâcher. Mes mains reviennent le long du corps. Je me redresse. Et on tire bien les épaules en arrière. On peut relâcher les jambes. Quelques secondes. D'accord ? Et on va passer à l'atelier suivant. Le mouvement suivant. Simplement, on va reprendre au niveau. Donc là, on a fait l'arrière des jambes. D'accord ? On va reprendre à l'intérieur des cuisses. Je replace avec mes deux pieds l'un contre l'autre. Genoux écartés. Je me mets de côté. Parce qu'on va chercher à se redresser. Et à tirer les épaules en arrière. On a souvent tendance à être enroulé. Non, là, je sors la tête des épaules. Je tire en arrière. Et on pense toujours à caler sa respiration. On inspire et on expire. Et petit à petit, on va essayer de descendre ses genoux. Très bien. Vous allez pouvoir relâcher. Et donc, dernier. Une nouvelle fois assis au niveau des fessiers. Le pied passe de l'autre côté de la jambe. Le repère, c'est au niveau du genou. Pied à plat. D'accord ? Je viens englober ma jambe avec mes deux bras. Je tire pour étirer le niveau du fessier. D'accord ? Je vous montrerai de l'autre côté. Pour éviter de changer. Donc, à chaque fois, 10-12 secondes maximum pour pouvoir passer de l'autre côté. Par contre, on réalise deux fois. Je relâche. Et je passe de l'autre côté. Je place mon pied. Je viens chercher pour étirer toute cette partie-là. C'est la partie fessier. Et je maintiens bien. Et on relâche. Très bien. Donc, au total, ça veut dire qu'on a étiré trois fois ces muscles-là. Donc là, c'est très bien. Et ce qu'on va pouvoir refaire, c'est une deuxième fois pour faire une quatrième. D'accord ? Donc, première chose, j'essaie d'aller chercher mes genoux, mes tibias, mes chevilles et pourquoi pas mes doigts de pieds. J'enroule. Je regarde toujours ses genoux. Et on va pouvoir se redresser à la fin du mouvement. D'accord ? Donc, je suis là. Je reviens le long de mes jambes. Je me redresse. Et je relâche les jambes. Ok. On va passer donc sur le deuxième. Toujours au niveau des adducteurs. Pardon. Je prends, je me redresse, j'abaisse, je maintiens. Je pense à souffler. Voilà. Soufflez bien. Calez votre respiration. Et vous allez pouvoir relâcher. Et on va passer sur le troisième. Je passe de l'autre côté. Je tire ses jambes dans ma direction. Voilà. On pense à bien souffler. Toujours le même principe. Je maintiens la position. Je ne donne pas d'à-coups. D'accord ? Ça tire. Je maintiens. Et à aucun moment, je vais plus loin. Je relâche. Je maintiens. Et je peux relâcher. Très bien. Donc, l'ensemble, nous l'avons fait trois fois. Deux fois, pardon. Trois ateliers. On l'a fait deux fois. On va passer sur un dernier. Puisque nous avons étiré toute la partie arrière de la cuisse. L'intérieur de la cuisse. Et cette fois-ci, il nous manque les gros muscles. Les quadriceps. Pour cela, vous allez pouvoir tendre une jambe. Puis, il y a une autre. D'accord ? Vous gérez l'écartement entre vos deux cuisses. Et après, on va pouvoir partir un petit peu sur l'arrière. Pour étirer cette partie-là. Si vous êtes vraiment à l'aise, je mets les deux bras. Si vous êtes vraiment à l'aise, je vais chercher au niveau des coudes. Là, vous avez vu, je n'ai qu'un coude. Ce n'est pas grave. On adapte à chaque fois. Très bien. Et là, on prend le temps de se redresser. La jambe passe sur l'avant. Je peux passer de l'autre côté. Et je fais. Vous gérez l'écartement encore une fois de vos deux jambes. Le talon, on essaie qu'il se ramène vers la fesse. Après, vous adaptez en fonction. On relâche. Et on souffle. On relâche quelques secondes. On va le faire une deuxième et dernière fois. Donc, on adapte. Moi, voilà, ça a tiré trop quand j'étais sur mes coudes. Je reste sur mes bras. Je sens bien le travail au niveau de l'avant de ma cuisse, au niveau des quadriceps. Et je pourrais adapter, croire la suite. Dernière fois de ce côté-là. Et on relâche. Donc, voilà. Là, je vous ai proposé en une dizaine de minutes le stretching au niveau du bas du corps. D'accord ? Vous verrez par la suite d'autres vidéos sur le haut du corps. Et vous pouvez, bien entendu, stopper les vidéos pour essayer de travailler un peu plus en longueur. Voilà. Au maximum 20-25 secondes si vous le faites plusieurs fois. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Dès que vous avez la position d'arrêter la vidéo, ou faites, par contre, 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. Je vous remercie. Et surtout, prenez soin de vous.